Musique Bonjour tout le monde c'est Orish91 et on est sur une map On s'en fout, on est sur une map Et cet épisode, alors c'est pas un épisode d'ailleurs Enfin si c'est une vidéo quoi Et j'ai envie de vous apprendre à créer grâce à Wordedit Et à certaines commandes A faire du terraformage tout simplement Et notamment comment reproduire un petit peu l'arche que j'avais faite Pour la map de Minarchie saison 3 Et donc pour cela on a besoin d'outils Puisque en fait ce qui va être vraiment utile Dans Wordedit c'est surtout la commande brush Avec laquelle on va pouvoir faire pas mal de trucs Donc je commence tout de suite avec l'épée Alors hop t slash brush Ou br En tout cas pour moi je peux mettre br Ensuite je crée une sphère Donc ça c'est pour créer vraiment le squelette On va dire ça comme ça De la montagne Et de ce que je veux faire Donc ensuite je mets l'idée du bloc que j'ai envie Donc moi notamment je prends 1 pour pouvoir prendre de la stone Et le diamètre de la sphère Donc moi je prends 5 Voilà Ensuite on a plus qu'à cliquer Avec un clic droit Parce que le clic normal il sert à rien Avec un clic droit On peut On peut cliquer Et ça fait apparaître Vous voyez Une sphère Comme on en avait envie Donc moi pour pouvoir faire l'arche Comme j'avais fait C'est tout bête J'avais fait ça comme ça Bon là je m'applique pas du tout Mais en gros c'était comme ça Voilà Donc voilà En gros ça me fait une arche comme ceci Vous voyez c'est pas droit C'est moche C'est pas grave Donc là on a J'ai envie de dire La base De la montagne Puisque c'est ça qui va nous guider Donc autant bien réussir Et faire quelque chose de sympa Tout de suite Là vous voyez que c'est un peu de la merde Mais c'est pas grave Ensuite je vais changer juste mon brush Et je vais réduire la taille Et donc pour ça Je vais utiliser la commande Slash size Et sur mon outil Et au lieu de mettre 5 Je vais mettre Allez 3 Et donc du coup J'ai mon Voilà vous voyez que ça Ça a réduit le diamètre de mon bloc Donc là Slash undo Pour ceux qui savent pas ce que ça fait Ça supprime la commande que j'ai faite juste avant Donc voilà Et donc là Je vais en mettre un petit peu tout autour L'histoire de Rendre les choses J'ai tué le poulet En l'écranant avec Avec mes blocs Voilà Pour faire une base Entre guillemets Solide Ce entre guillemets Qui revient Hop Donc voilà Pas besoin de faire grand chose non plus Et puis après On utilisera une nouvelle commande du brush Très très utile aussi Hop Hop Je fais le tour Voilà Tout simplement Alors je vous garantis pas Le résultat Qui sera aussi bien Que ce que j'ai fait Sur la map Puisque sur la map J'avais quand même passé un petit peu de temps J'avais pas fait n'importe quoi Comme je suis en train de faire maintenant Ensuite Une fois qu'on a fait ça Donc j'ai en gros la base J'ai la montagne Je vais utiliser une nouvelle commande Et là j'utilise un nouvel outil Puisque ça Ça n'a rien à voir Avec la création de blocs Mais je vais utiliser Le BR Smooth Qui permet en gros Ben de Vous allez voir De rendre les choses Un peu plus Naturel Voilà Alors faire très attention Au bout d'un moment Puisque On va avoir des problèmes Notamment quand Je clique en dessous Il me prend aussi le dessus Et c'est Voilà Vous voyez Ça m'a monté tout de suite Et c'est pas du tout Ce que j'ai envie Et donc Faut faire très attention à ça Je vous ai montré Ce qu'il fallait pas faire Voilà Bien Donc on fait ça un peu Tout autour Histoire d'avoir quelque chose Qui rend Assez bien Que ça soit pas Moche Voilà D'avoir une base Solide En dessous Il faut le faire à la main Comme ça Là Vous pouvez passer aussi Sur les côtés Je lag un petit peu Mais c'est parce que Je suis sur serveur Si vous le faites En mode En mode solo Normalement Il n'y aura pas de problème Et surtout Ce qui me fait laguer Aussi C'est un peu Fraps Qui pompe un peu Toute ma bande Enfin pas ma bande passante Mais Voilà D'ailleurs il est en train De péter son câble C'est bon T'as fini Voilà Donc vous pouvez un petit peu Utiliser le smooth Si vous y arrivez très très bien Vous pouvez faire des choses Vraiment magnifiques Donc vous voyez Que ma montagne Déjà Elle a un petit peu changé J'aime pas ça Donc on va le virer Hop Hop On casse tout ça Donc vous voyez Ça change rien à l'outil Je veux dire On a juste Quand on appuie sur le clic droit Ça fonctionne J'ai la commande qui fonctionne Sinon Ça ne change absolument rien Du coup Ici Après Bah à vous de À vous de faire les choses Correctement C'est à dire Là il y a un petit peu De partie À faire À faire à la main C'est pas non plus La partie la plus longue Donc Voilà Si vous voulez quelque chose De beau De toute façon En général Il faut mieux Utiliser les commandes Pour aller peut-être Un peu plus vite Mais vous pourrez pas De toute façon Passer à côté D'une phase Manuelle Hop Vous mettez ça Un peu comme vous voulez Voilà Ici il y a un trou Ça ne va pas Voilà À vous d'organiser Comme vous voulez Voilà Ensuite pareil pour ici Vous voyez Là quelque chose Qui va pas Il faut Il faut un petit peu Virer tout ça Là vous voyez C'est trop plat Donc pareil Vous rajoutez Vous cassez C'est comme ça Hop Hop Ici Alors là Le smooth M'a fait un peu De dégâts Donc à vous De réparer Ce qui ne va pas Tout simplement De toute façon De toute façon Il n'y a pas Il n'y a pas De secret Et après Hop Pareil Là vous voyez c'est beaucoup trop plat ça fait pas naturel, il faut péter le truc vous rajoutez ici, pareil voilà, à vous à vous de vous de vous trouver des choses qui rendront la chose naturelle donc là je fais un peu n'importe quoi, c'est un peu moche dégueulasse, effectivement c'est dégueulasse, mais vous le comprenez quand je vous dis il faut s'y mettre à la main pareil quand vous faites pour en dessous, essayez de faire tomber genre des stalactites des voilà, vous vous mettez en dessous, hop vous vous mettez de chaque côté, vous faites tomber des blocs, histoire que ça fasse une montagne qui n'est pas non plus en dessous toute toute droite c'est pas crédible donc à vous de rendre les choses naturelles aussi faire des trous, etc voilà, vous m'avez compris là vous voyez sur le côté c'est pas du tout notamment ici ça fait pas du tout naturel donc voilà à vous de faire les choses comme vous le sentez rien que d'avoir ajouté quelques blocs en dessous ça change du tout ensuite une fois qu'on a fait ça on va pas laisser la montagne comme ça c'est pas possible de la laisser tout en pierre etc donc on utilise une commande qui s'appelle pour créer un cercle en fait qui est tout autour de nous qui va laisser tomber des blocs et moi j'utilise pour laisser tomber des blocs donc des des blocs qui sont soumis à la vérité je mange un petit bonbon parce que j'ai faim et donc la commande si je me souviens bien cil pour cylindre 12 pour l'idée du bloc donc moi c'est le le sable pour qu'il puisse tomber et ensuite pareil le diamètre et donc le diamètre je vous conseille de pas mettre non plus quelque chose d'énorme je vais mettre 5 voilà et vous voyez que je fais tomber et le principe c'est de recouvrir c'est de recouvrir à peu près tout voilà d'accord à vous de de bien jouer le truc hop essayez d'en mettre le moins à côté mais pas non plus 50 couches successives voilà vous faites ça tout en haut sur le côté c'est normal que ça prenne pas vous faites ça comme ça vous remplissez vous remplissez à la grosse pour le moment et après encore une fois un passage manuel pour pouvoir combler ce qui reste à combler tac voilà donc vous combler tout ce qu'il y a autour hop voilà j'ai fait à peu près les choses correctement pareil tout ce qui a été un peu trop ce qui a dépassé de l'un peu trop vous supprimez à la main encore pour donner quelque chose de bien je vous conseille de pas utiliser le smooth parce que ça va faire des conneries voilà ici vous voyez c'est pas rempli voilà organiser les choses correctement comme ça en dessous il faudra le faire vous même il n'y a pas de on peut pas il n'y a pas de commande ou quoi que ce soit le problème du cylindre c'est que ça remplace si par exemple je fais mon cylindre ici tout ce qui va être ici va être remplacé par du sablé c'est parce que j'ai envie hop ça pareil je supprime ça vous voyez ici il y a un peu trop de sable donc il faut donner un landscape quand même naturel ensuite tac vous remplissez etc jusque là pas de problème voilà je fais ça encore une fois très rapidement c'est juste pour vous montrer j'ai pas envie de faire une vidéo de 58 minutes bien une fois que vous avez fait ça vous le faites de l'autre côté aussi ça va de soi vous voyez que que bon là encore une fois j'en ai mis un peu trop sur le côté mais c'est pas très grave vous faites en sorte de virer à la main c'est très rapide quand même quand tu utilises le mode créatif en tout cas voilà donc vous voyez que ça fait quelque chose de plutôt cool au dessus vous voyez que ça a fait un petit peu de superposition parce que je ne me suis pas mis non plus trop à regarder si je superposais ou pas donc vous pouvez virer ce qui est moche voilà ensuite j'utilise une deuxième une nouvelle commande qui prend en compte une des premières c'est à dire je vais faire t slash br pour le labo rush pour le voilà le pinceau ensuite je mets pardon pas le smooth mais la sphère donc si j'étais bien parti je mets cette fois 2 pour avoir du de l'herbe ensuite je mets je ne sais pas je vais mettre beaucoup 10 voilà hop maximum 5 c'est pas grave j'avais oublié ce détail 5 donc j'ai fait ma ma sphère de 5 le truc c'est que le principe enfin cet outil là va me servir à remplacer tout le sable par de l'herbe d'accord et donc comment je fais ça c'est une nouvelle commande qui s'appelle le slash masque comme ceci et je veux remplacer le sable donc l'idée c'est 12 voilà donc quand j'appuie ici vous voyez ça fait rien dès que j'appuie ici voilà tout le sable est remplacé sous une sphère en fait toute la sphère de diamètre 5 et remplace le sable par de l'herbe voilà j'espère que vous m'avez compris donc vous passez ça partout alors quand je dis partout cette fois c'est partout il ne faut plus voir un seul bloc de sable voilà pour ce qui est du côté c'est pareil il faut que vous fassiez à la main un petit peu mettre du sable un peu dans les trous etc donc ça rende quelque chose de bien voilà on ne peut pas passer à côté d'une phase quand même manuelle je vous le redis et c'est pour ça que pour avoir quelque chose de joli il faut prendre le temps prendre le temps voilà hop donc vous voyez ça me fait quelque chose ça me fait une petite montagne déjà qui ressemble à quelque chose même si je rappelle que je l'ai fait deux spies et c'est vraiment de la merde voilà et ensuite après si vous avez envie de faire quelque chose de plutôt joli vous faites un slash slash forest gêne je ne sais plus s'il faut voilà qui crée des arbres autour de vous vous faites ça ici vous faites ça un peu partout histoire que que ça rend joli voilà et vous avez une forêt intégrée enfin plutôt une montagne intégrée à une forêt surtout si vous avez une forêt à côté ou quoi que ce soit vous pouvez même si vous avez envie de vous éclater mettre les arbres sur la montagne tac je suis piégé voilà vous faites ça de l'autre côté aussi et donc ça vous fait une montagne avec des arbres etc ensuite si vous voulez faire une comment on appelle ça moi j'avais fait une une mare ou je ne sais pas quelque chose avec de l'eau en dessous vous utilisez la la brush faites t slash br toujours la sphère hop et pour l'idée du coup vous mettez 0 ça va faire des blocs d'air en gros avec 5 hop vous cliquez en dessous ça va vous faire des trous voilà et vous n'avez plus qu'après utiliser le smooth pour pouvoir pour pouvoir faire quelque chose de sympa le smooth il est ici hop donc voilà toujours le problème du smooth vous l'avez vous l'avez sans doute vu voilà il m'a créé un truc dégueulasse ici puisqu'il a pris en compte ce qu'il y avait au dessus aussi donc c'est pour ça faire très attention au smooth si vous l'utilisez et que vous avez des problèmes vous comblez ça vous cassez ça en général ça ne prend pas non plus 3h sauf si vous faites une montagne de 40km mais à ce moment là le smooth ne prendra pas en compte si vous faites quelque chose de trop haut voilà dans ces cas là il n'y a pas de soucis et donc quand vous voyez que vous avez des problèmes avec le smooth de toute façon le seul moyen c'est de ensuite faire à la main le smooth c'est un outil qui permet de le faire mais comme vous pouvez le faire à la main voilà et ensuite vous foutez de l'eau vous foutez de l'eau partout à la hauteur que vous avez envie c'est rien tac 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 allez vas-y et ensuite je vais utiliser le t euh slash fix water 100 voilà alors le truc du fixe water il y a un truc qui me choque qu'il ne faisait pas avant je ne sais pas si c'est moi et bien il ne le fait que sur une seule base et ça je ne comprends plus il ne faisait pas ça avant il remplissait tout quoi ça moi je ne comprends plus donc vous utilisez le fixe water etc ça vous fait de l'eau et voilà ça vous fait quelque chose de plutôt plutôt correct après à vous de faire de faire quelque chose de j'en sais rien mais en fait de couler de l'eau par là voilà pour que ça fasse tomber de la montagne des sources ou d'en haut enfin bref à vous de voir comme vous avez envie d'organiser votre votre montagne mais voilà en gros je vous ai fait un tuto assez rapide même s'il a été sans doute assez long euh mais un tuto euh où je vous explique tout même si c'est dégueulasse à la fin je vous rappelle qu'il faut prendre le temps là je l'ai fait très rapidement pour vous expliquer voilà et donc je vous laisse euh à vos maps pour créer des maps extraordinaires même si là j'ai généré une map et je dois avouer qu'au niveau des montagnes euh elle a pas fait trop de trop de merde donc euh plutôt sympa comme euh comme map enfin bref voilà donc je vous laisse là dessus euh j'espère vous avoir aidé et puis euh et puis on se dit du coup euh à la prochaine vidéo allez bye tout le monde à la prochaine à la prochaine chau . Sous-titrage ST' 501